La parole est à M. Marc Deleu. M. le Premier ministre, en 2013, le nombre de demandeurs d'emploi a encore augmenté de 6%, alors que les exonérations ou allègements de cotisations sociales patronales se sont élevés à plus de 28 milliards d'euros. Jamais depuis plus de 20 ans, la courbe du chômage n'a été inversée grâce à une baisse des cotisations. Et pourtant, avec le pacte dit de responsabilité, vous prévoyez 30 milliards d'euros d'allègements sur les cotisations familiales. Pourquoi de nouveaux allègements feraient-ils aujourd'hui les emplois de demain ? Les réponses de ces derniers jours sont sans appel. Le président du MEDEF refuse de donner des objectifs précis d'embauche. Et pour le président de la CGPME, je cite, « Les PME n'emploient que quand les carnets de commandes augmentent, il n'y a pas de rapport direct entre baisse de charge et emploi ». M. le Premier ministre, faire croire que le coût du travail est la cause du chômage, c'est faire fausse route. La relance de l'emploi ne peut passer que par une vraie politique industrielle, basée sur la demande et non sur l'offre. Une politique efficace de l'emploi suppose aussi, comme le proposent les députés du Front de Gauche, « D'une part, de mettre en place un nouveau crédit bancaire pour les investissements matériels et de recherche des entreprises. D'autre part, de conditionner les aides et moduler les cotisations patronales pour favoriser les entreprises qui embauchent, augmentent les salaires et innovent pour sanctionner celles qui font la course au profit et à la rémunération des actionnaires. » M. le Premier ministre, êtes-vous prêt à ouvrir ce débat ? M. le député Delay, vous posez une question qui concerne l'équilibre de la politique économique du gouvernement et nous interrogez notamment sur les chemins empruntés pour retrouver le chemin de l'emploi et de la croissance, ce qui est une préoccupation que nous avons en commun. Je voudrais rappeler les trois piliers de la politique gouvernementale qui reposent sur un équilibre qui commence à donner des résultats qui vont s'amplifier dans les mois qui viennent. Le premier point, c'est la volonté que nous avons de faire en sorte que le maximum de Français qui sont depuis longtemps privés d'emploi puissent accéder à l'emploi parce qu'accéder à l'emploi, c'est une manière d'accéder au pouvoir d'achat, c'est une manière de relancer la demande, c'est une manière de faire de la croissance. C'est le sens de l'action dans laquelle est engagé résolument le ministre du Travail, à travers la création des contrats de génération, à travers la création des contrats d'avenir qui permettent à des jeunes qui sont depuis longtemps exclus du marché du travail d'avoir une chance d'y accéder, d'avoir accès à la consommation, d'avoir la possibilité de se construire pour eux-mêmes un avenir et une perspective. Deuxièmement, nous avons souhaité desserrer les contraintes qui pèsent sur l'offre. C'est effectivement pour restaurer les marges des entreprises, leur permettre d'être plus véloces dans la compétition internationale, que nous avons décidé de mettre en place le crédit d'impôt compétitivité emploi qui représente un allègement net de charges de 20 milliards d'euros dont les effets ne peuvent pas être encore mesurés puisqu'il montra en puissance en 2014, 2015, 2016 et qui doit permettre de créer de l'emploi, de restaurer les marges des entreprises et de faire en sorte qu'elles soient plus compétitives. Enfin, nous avons pris des mesures en loi de finances pour le pouvoir d'achat, réindexation du barème de l'impôt sur le revenu, augmentation de la décote, augmentation du revenu fiscal de référence, augmentation du RSA de 2% au-delà de l'inflation pour faire en sorte que là aussi la demande soit soutenue et que l'emploi soit au rendez-vous. Merci.